Salut tout le monde, Runxlan avec vous pour une nouvelle vidéo, présentation, découverte d'un nouveau MMORPG qui n'est pas encore disponible mais seulement en close bêta. D'ailleurs cette semaine il y a un close bêta 1, il y aura un close bêta 2 et ensuite il y aura une release pour 2016 et je pense que c'est début d'année 2016 pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Alors le jeu s'appelle Black Desert Online, ce jeu est quand même un peu connu maintenant, il commence à faire parler de lui. C'est un MMORPG de type sandbox mais mélangé avec du theme park c'est à dire des quêtes. Donc au début début on est très guidé avec des quêtes pour nous apprendre un peu comment ça fonctionne et puis il y a une histoire. Le jeu sera disponible en français, en anglais et en allemand. Donc tout va être traduit pour nos amis français, ce qui est une bonne chose. Là je l'ai mis en anglais parce que pour la close bêta 1 la version française n'est pas disponible pour le moment. Quoi d'autre ? Donc c'est un jeu qui est fait par la compagnie Pearl Abyss ou Pearl Abyss c'est ça ? Et il est en Corée, c'est un jeu coréen, il est disponible en Corée et la version qu'on aura quand il sortira ne sera pas tout à fait au même niveau que celle de la Corée car il y a un décalage finalement. Ce jeu est un buy to play donc vous l'achetez une fois et vous pouvez jouer tout le temps. Il y aura bien sûr un cash shop à l'intérieur. Je ne sais pas si le cash shop va le faire, va transformer ce jeu en P2Win mais on va voir. Donc là on va faire vite fait les différentes classes disponibles, il y en a beaucoup dans ce jeu dans la version coréenne mais pour l'instant pour la close bêta il n'y en a pas tant que ça. Donc si je crée une nouvelle classe on peut voir. Alors la chose à retenir, bon le jeu est très très beau vous allez pouvoir le voir comme ça, mais la chose à retenir c'est que chaque classe et chaque genre et chaque race est associée. Donc vous ne pouvez pas faire une classe dans une race différente avec un sexe différent. C'est pour ça que vous avez des photos avec des hommes et des femmes. Le warrior, on voit que c'est un humain et c'est un homme, on ne peut pas être une femme. On a le ranger qui est plus dps à distance comme vous pouvez voir. Donc je pense que c'est une elfe, oui elle a les oreilles pointues, donc c'est une elfe. La souris elle bouge, la tête bouge. Nous avons la sorcière qui est aussi une humaine et qui est une femme. Nous avons le berserker qui est aussi classe dps mais qui n'est pas un warrior, donc mais assez tanky. Et je ne sais pas c'est quoi cette race là. Nous avons le tamer, le tamer, c'est une classe où on peut avoir un compagnon animal, mais je pense que ce n'est pas vraiment un animal, c'est plus une sorte de démon ou de dieu, peu importe. Et nous avons le wizard qui est un peu l'équivalent du sorcier dans sa version masculine et qui ressemble beaucoup à Gandalf. Oui vraiment, même le visage on dirait Gandalf c'est quelque chose. Donc moi je vais y aller avec le ranger, j'ai envie d'essayer. On fait la création. Alors ce jeu donne énormément d'options pour pouvoir, bon constellation on a besoin d'utiliser une. Je vais y aller avec, as-tu quelque chose qui ressemble à un arc ? Oh oui Black Dragon, je l'aime bien. Customisation, on peut échanger énormément de choses. On peut même d'ailleurs, il y a des vidéos disponibles où on voit des gens qui font des personnages très 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 laid. Donc c'est assez drôle. Ensuite, donc moi je vais aller l'ici comme ça parce que je le trouve très sexy. Je vais l'appeler fille. Ça marche tu fille ? Je vais me dire c'est déjà pris. C'est pas déjà pris. Oh oh oh. Donc là j'avais déjà créé un Berserker. Là j'avais déjà créé aussi un Source E. C'est très joli. Et là on va prendre fille niveau 1 et une connexion immédiate. C'est parti. Le jeu se charge en une seule fois. Ok ? Une seule fois. Ça c'est le loading, vous voyez là. Alors c'est pour ça que le loading était un petit peu long en fonction de la puissance de votre ordinateur. Mais le jeu se charge en une seule fois. C'est à dire que tout le jeu, tous les donjons, toutes les villes, toutes les zones sont loadés. Il n'y aura pas de... Oh j'arrive dans une nouvelle zone, ça se load. C'est fini. C'est au complet. C'est cool. L'inconvénient avec ça, c'est que pour pouvoir avoir tout le monde connecté sur ce même monde, ça fonctionne avec des channels. C'est à dire qu'il y a différents channels. Donc on va pouvoir switcher de channels à un autre. L'inconvénient avec les channels, c'est que les gens peuvent switcher n'importe quand. Ok ? Donc ce qui veut dire que si vous êtes en train de faire une quête, et vous êtes dans un endroit où il y a trop de monde, vous changez de channel. Donc ça a un avantage, mais ça a aussi un inconvénient, moi je trouve. Parce que ensuite, il y a en PvP, parce que c'était un monde PvP, il faut pas l'oublier. Petite vidéo d'introduction, on va la regarder. On sautait. Je l'ai même pas vu, je pense. Elle est pas très fluide, je trouve, comme vidéo. Ça s'annonce très beau. Je pense que c'est l'un des plus beaux jeux que j'ai jamais vu. Voilà, c'est une petite introduction. Bref. Donc, comme je disais, comme je disais, en fait, comme le jeu se load en une seule fois, et que c'est un jeu PvP, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez dans des zones où vous serez en mode PvP, et vous allez pouvoir, et devoir vous battre contre d'autres joueurs. Le problème, dans ce jeu-là, justement, vous voyez les personnages sont noirs, là, sont tout noirs, c'est normal, c'est ça. C'est que, je reviendrai avec le PvP après, c'est que, étant donné que ça se load en une seule fois, et bien, quand vous êtes à distance, et quand vous approchez des choses, et bien, en fait, elles sont pas là. Les textures sont pas là tout de suite. Donc, ça s'affiche au fur et à mesure de votre avancement. OK ? Donc, suivons l'ordinateur que vous avez, ça peut faire une différence, mais c'est en fonction, donc, si ça, ça avance, et ça s'affiche en fonction de votre progression. En fait, plus vous approchez, plus ça s'affiche. Donc, c'est un petit peu chiant, mais c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir loader quelque chose d'un seul coup. Donc là, on va se déplacer, comme ils disent. Le jeu se joue à la souris, mais il est aussi possible de jouer avec une manette. Et le jeu se joue un peu comme dans Terra Online, où, tu sais, c'est comme un action RPG, c'est-à-dire qu'on se dépasse avec la souris au niveau de la caméra, on a un curseur pour viser, on a les touches pour se déplacer, et ensuite, et bien, on utilise les skills. Donc, c'est très third-person shooter, un petit peu. Donc là, c'est des quests, on appuie sur R pour pouvoir passer tout ça. Là, il me dit que je peux appuyer sur T pour aller directement à la prochaine. Donc, il y a un auto-run qui peut être intéressant. Donc là, on va parler. Là, on a une vidéo, mais je vais la skipper. Et là, j'appuie sur R. Merci beaucoup. Et là, je quitte. Parfait. Là, je peux appuyer sur L. Là, on fait juste le tutoriel vite fait. Il me dit d'appuyer dessus. On repart à ce gars-là. On récupère ce qu'il a nous donné. Donc, on a la possibilité de, hop, là, il nous dit, vous pouvez cliquer, vous pouvez faire ça. Et là, on a un auto-run. Donc, le jeu est quand même très joli, vraiment très beau. Donc, et le gros problème avec ce jeu-là, en espérant qu'il résolve ce problème un jour ou l'autre, c'est le PvP. Le PvP, ça peut vraiment être cool. En y pensant, c'est vraiment cool. Le souci, c'est que, étant donné qu'il y a des channels, et étant donné que, il y a... En fait, le plus gros problème avec le PvP, quand vous vous battez contre un autre joueur, c'est qu'il y a un cooldown sur les potions que vous avez. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici. Et comme vous pouvez voir, le cooldown, il est de 5 secondes. Ok ? Sauf qu'il y a même des potions où le cooldown est de 3 secondes. Mais même 5 secondes, c'est très peu. C'est très rare dans les jeux où les potions, ce qui fait qu'ils sont avec un cooldown si bas. Ce qui veut dire que si vous vous battez avec quelqu'un, et que vous avez des potions qui sont assez fortes, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer tout le temps sur les potions. Ça fait que, ça peut durer énormément longtemps, et ça peut ne jamais finir. Et en général, ça finit comment ? Les gens ne meurent pas, ou vous ne mourrez pas, et vous vous retrouvez à vous enfuir. Et il y a une habilité qui vous donne la possibilité de vous enfuir, et de devenir invisible pendant quelques secondes, et de vous déplacer super vite. Ce qui fait que vous perdez la personne de vue, vous ne pouvez plus la rattraper, et le combat s'arrête là, et vous êtes, ok c'est fini, merci, bonsoir, pourquoi tu n'es pas resté ? Donc c'est triste, c'est un peu dommage. Donc s'il y a du PvP, c'est nul. Ça ne donne pas envie de faire du PvP finalement. Donc là on va continuer, on va aller voir monsieur en continu. Lui aussi, ça c'est le petit bestiole d'ailleurs, qui est en plein milieu de mon affaire, qui nous suit tout le temps, et qui nous dit quoi faire. Alors on peut aussi grimper, c'est un jeu qui donne la possibilité de grimper. On peut faire de la grimpette un peu partout. Ce qui est pratique. Pourquoi ce... Ok. Donc là on va parler à ce gars là, qui n'est pas là encore, d'ailleurs. Il est où ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Ça commence, hein ? Il est où ? Ok. Alors dans ce jeu, il y a du housing aussi, donc on peut avoir sa propre maison et la décorer comme on veut. J'aimerais ça que le gars soit là. Ok, il y a du lag. Ok, je pense qu'il y a du lag, c'est ça le problème là. Donc on va écouter ce qu'il a à dire. Ah ! Non, toujours pas là. Ah, c'est un peu dommage. Ok, il y a vraiment du lag. C'est dommage. Non, non, non. Non, j'ai juste à laisser mon doigt appuyer, ça fait juste appuyer. Bon, c'est bien dommage. J'aurais aimé ça qu'il s'affiche, mais il ne s'affiche pas. Je suis déjà niveau 4, c'est ridicule. Je n'ai rien fait. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre dans ce jeu là ? Donc, l'économie est aussi dirigée par les joueurs. Donc, il y a plusieurs professions qui peuvent être faites. Donc ça, c'est aussi une chose intéressante. Mais en soi, c'est un MMO comme les autres. À part le fait que son combat est très intéressant. Sa façon de se battre est très intéressante. C'est ça. En soi, c'est un MMORPG. Est-ce qu'il va rivaliser avec les autres ? On ne sait pas trop. À voir. Bon, moi, je vais essayer de quitter. Je vais essayer de me reconnecter pour avoir le bonhomme. Pour essayer d'aller un peu plus loin, je voudrais montrer un peu plus de combat. Ok, je reviens. De retour ! Ouhou ! Donc, c'est ça. Le bonhomme est là. Donc, on va lui jaser. On va faire ce qu'il nous dit. Donc là, il demande d'apprendre des skills. Donc, on va prendre un petit skill. Voilà. Blah, 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 blah. Merci. Tout le monde est content. Donc là, il nous demande de nous battre un petit peu. Ok ? Donc là, il nous demande de faire... Euh... Tab. Voilà. Bon, left-click. Donc là, il nous dit ensuite de faire un S et un left-click. Un S. Ah oui, et left-click. Comme ça. Ça tire plus gros. Piu ! Piu ! Piu ! Et là, il nous dit de faire F. Boum ! Et voilà. C'est facile. Donc, on retourne le voir. Et on y va. On prend tout ça. On quitte. Lui, il nous parle. Donc, on fait juste le tournoi un petit peu histoire de... Histoire d'avancer un peu dans ça. Donc là, on y va. On va aller dans le prochain endroit. Donc, c'est comme... Ça se veut sandbox. Mais en même temps, c'est mélangé avec des quêtes. Donc là, il nous demande d'aller tuer des Grass Beetles. Et il y en a là, je pense. Et Piu ! C'est spécial parce que... Oui, j'ai compris. Là, il faut que je lui parle. Là, on peut ramasser. Maintenant, on peut ramasser les affaires. Donc là, on appelle notre bonhomme. Il faut souvent l'appeler finalement. Là, il me demande de choisir. Donc là, je prends des potions. Donc là, on s'en va. Et là, je vais aller... Je peux tuer ? On s'en va. Et on va aller faire des... Je m'aperçois que peu importe la classe que j'ai pris, j'arrive toujours sur... Voilà. Ça, c'est fait. Alors, là, on le parle. Là, c'est fait. C'est complété. Il va me demander... Prends des potions. Boom. Là, on s'en va. On va aller tuer des foxes. Le jeu est quand même très beau. Le jeu est un peu lassant au début pour leveler. Mais après, quand on arrive au niveau 25, je pense, c'est là où ça commence à être un peu plus intéressant qu'on arrive dans le monde ouvert. Le monde PVP n'est pas ouvert, mais le monde en PVP. Donc là. Arrêtez. C'est comme du lag. J'aime pas ça. Voilà. Et voilà. On appelle le monsieur. Il nous demande encore de prendre ça. Patati, on y va. Là, il va demander d'aller tuer des wolfes. Ok. C'est pas ça que je voulais. Moi, c'est des wolfes. Et voilà. Un wolfes. Wow. Wow. Je viens de monter de niveau. C'est excellent. Wolfes. Wolfes. Boom, 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 boom. Dagger de protection. Fini. Enfin, c'est pire. Moi, j'aime ça, le combat. Je le trouve très cool au niveau du combat. Voilà. Voilà. Maintenant, il me demande d'aller tuer des soldiers. On se dépasse plus vite quand on a pas notre arme sur nous. Voilà. Voilà. Pam, 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 pam. Ça enchaîne pas mal. Ça enchaîne pas mal, je trouve. Mission complétée. On enchaîne. Prends des potions. Là, il va me demander de tuer des soldiers. Donc, on y va. Bam, 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 wow, wow. On va pas enchaîner les coups comme ça. Bam, bam. Je sais même pas si j'ai autre chose comme skill. J'ai vu que j'avais le 1. Wow, ok. Le 1, c'est comme un... Ah bah c'est comme un... Un gros copier. Ah, c'est pas le même copier. Prends, c'est pas moi. Donc là, on va tuer lui. Boom. Boom, 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 boom. C'est d'une violence. C'est d'une violence. Il faut que je le tue, en fait. Un wizard. Un wizard. C'est vraiment cool. Voilà. C'est cool de pouvoir se déplacer de même. Bam, 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 bam. Et voilà. Quest complete. On l'appelle et on continue. C'est très agréable, je trouve. Comme combat. Bon. Là, il faut... Un amulet. Ok, je peux tuer. Et voilà. Quest complete. Et on l'appelle. Dépêche-toi. La potion. Merci. Hop. Et là, on enchaîne et on va. Où c'est vous, les gars ? Qu'est-ce qu'on va détruire ? Je peux tu reculer la caméra ? Ouais, je peux tu reculer la caméra. Voici le maximum. Là, les styles. Hop là, c'est parti. Et voilà, monter de niveau. Niveau 8. Vous voyez, je prends une potion bouffe. Et voilà, ma vie est pleine. C'est assez simple. Ça, le problème, c'est que c'était vraiment assez simple. Pam, pim, pam, pim, pam, pom, pom, pom. T'es mort. Pam, pim, pom, pom, pom. On va faire des combos comme ça. Bon, là, qu'est-ce qu'il me manque ? Non ! Non ! Boum ! C'est l'avant. J'ai failli me faire massacrer. Donc il me manque un de ces guerriers. Et là je prends une potion. Rien n'a pas de problème. Allez, tire. Tire. Tabarno, c'était bien compliqué. Ouais, c'est ça. Ok. Là, j'ai un petit cadeau. Si j'ouvre ça, est-ce que j'ouvre ça ? Là, ça me donne des diggers meilleurs et une arme meilleure. Là, je peux faire un auto-range. Et tout le monde est content. Parfait. Et là, je prends Destroy One Step. Destroy the imp. C'est pas l'amulette que je veux. C'est ça. Bon, en fait, je pense que c'est ça. Je suis même pas sûr. Ah non, c'est ça. Et voilà, tout le monde est mort. Et on appelle notre bonhomme. Donc c'est Sandbox Boff. C'est très... Je fais ça et c'est tout. Donc je peux enlever. Je peux courir pendant un temps limité. Là, il faut que j'aille voir quoi. Meet Jamie. Alors, je peux faire T. Et là, elle y va toute seule. Donc c'est ça. Petite vidéo très courte. À peu près de 25 minutes. Déjà trop longue. Moi, je trouve, à mon avis, j'en ai déjà trop montré. Et j'en ai montré assez, finalement. Donc, Black Dazone Online. Disponible en début 2016. Il sera buy to play. Donc vous l'achetez une fois. Et ensuite, vous pouvez y jouer. J'ai eu la difficulté. J'ai été obligé de passer à Windows 10 pour pouvoir y jouer. J'avais Windows 8. Et ça n'a pas fonctionné. Il ne se l'a pas aimé du tout. Le fait d'avoir Windows 8 pour pouvoir y jouer. J'avais une Windows 8 peut-être un peu bâtard. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais, j'ai été obligé de passer à Windows 10. Et là, l'installation s'est faite au complet. Sans avoir d'erreur pendant le processus. Donc, c'est tout. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez, est-ce que vous comptez y jouer ? Est-ce que c'est un MMORPG qui vous tente ? Vous pouvez y jouer maintenant. J'ai oublié de le dire. On a deux clauses bêta. Ça, c'est la première qui finit mardi le 22 décembre. Et on aura une deuxième clause bêta. Je ne sais pas quand. Et ensuite, le jeu sera sorti. Mais, il y a des funder packs. Vous connaissez le principe. Vous achetez un funder pack. Ça vous donne des privilèges. Plas de l'appli. Vous avez le jeu déjà. Et ça vous donne d'autres privilèges. Des gugusses, des patentes, des machins. Et donc, les accès aux clauses bêta aussi. Et ça s'achète directement sur le site du jeu. Il n'y est pas disponible sur Steam présentement. Et les packs, ça va de 30$ à 100$. Comme d'habitude, je crois qu'il y a trois modèles différents. Amusez-vous bien. Laissez-moi un petit like si vous avez aimé ça. Abonnez-vous à ma page Facebook pour vous tenir au courant. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez en voir plus. Je vous souhaite un bon temps des fêtes. Et on se retrouve très bientôt. Bisous. Bye.